Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet pour la première et la terminale, entièrement rédigé et 100% conforme au nouveau programme du bac sur le site internet coursdeses.fr. Aujourd'hui, nous allons traiter du financement des entreprises, ce qui correspond au chapitre numéro 4 de la classe de première, et c'est la troisième vidéo de cette série. Alors précisément, cette vidéo correspond à l'objectif du programme officiel suivant, savoir ce qu'est l'excédent brut d'exploitation, et comprendre que les entreprises se financent par autofinancement et financement externe, c'est-à-dire emprunt bancaire et recours au marché financier, et en particulier les marchés d'action et d'obligation. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une entreprise ? Une entreprise est une unité de production de biens ou de services marchands. Unité de production, cela signifie qu'on y produit des biens ou des services nouveaux, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas tels quels avant que l'entreprise ne les produise. Remarque, il existe d'autres types d'unités de production, comme par exemple les associations ou les administrations publiques, c'est-à-dire l'État au sens large, mais qui sont des unités non marchandes. Biens ou services, cela signifie qu'on y produit des biens ou des services, c'est-à-dire soit des choses matérielles, comme une voiture ou un téléphone, par exemple, soit des choses immatérielles, comme une coupe de cheveux ou un repas au restaurant, par exemple. Marchands, cela signifie que leur production est marchande, c'est-à-dire qu'elle est destinée à être vendue contre un prix qui sera, en principe, supérieur à son coût de production. Autrement dit, une entreprise cherche toujours à réaliser un profit, c'est-à-dire des bénéfices, c'est-à-dire en fait à gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense. Remarque, premièrement, il existe des entreprises privées qui appartiennent à des propriétaires privés et des entreprises publiques qui appartiennent à l'État au sens large. Dans tous les cas, elles cherchent bien à réaliser un profit, contrairement aux administrations publiques ou aux associations. Deuxièmement, les banques sont des entreprises privées qui produisent des services financiers. Le cas du financement des banques étant très particulier, nous n'en traiterons pas dans cette vidéo. Alors, la création d'une entreprise. Principe général simplifié. Pour créer une entreprise, il faut qu'un ou plusieurs agents économiques mettent en commun des moyens matériels et ou financiers afin de pouvoir démarrer l'activité. Les apports de ces agents constitueront donc le capital social de l'entreprise. Chacun sera alors propriétaire de l'entreprise en proportion de sa contribution au capital social. Cette propriété leur donnera alors un pouvoir de décision quant au fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'un droit à recevoir des dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices distribués, s'il y en a. Si l'entreprise fait faillite, les propriétaires perdront la valeur correspondant à leurs apports. Voici un exemple simplifié. Imaginons trois personnes, A, B et C, qui décident de créer une entreprise. A apporte une machine d'une valeur de 10 000 euros, B apporte 6 000 euros d'argent et C apporte 3 000 euros. Le capital social de cette entreprise sera alors de 19 000 euros, c'est-à-dire la somme de 10 000, 6 000 et 3 000 euros. Si, par exemple, ce capital social est divisé en 190 actions de 100 euros chacune, A disposera alors de 100 actions, B de 60 actions et C de 30 actions. A possédera donc 52,63% de l'entreprise, B sera propriétaire à hauteur de 31,58% et C de 15,79%. Ces pourcentages correspondront donc au pouvoir de décision de chacun et à la part des bénéfices distribués, c'est-à-dire les dividendes, à laquelle ils ont droit. Passons maintenant à l'utilisation des recettes d'une entreprise. Les recettes d'une entreprise sont principalement constituées de la vente de sa production, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Si l'on enlève du chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, alors on obtient la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la valeur de la richesse réellement créée par l'entreprise du fait de sa combinaison productive. Si l'on enlève de la valeur ajoutée les salaires et les cotisations sociales, ainsi que les impôts sur la production, on obtient l'excédent brut d'exploitation, EBE, également appelé profit brut. L'excédent brut d'exploitation, c'est le profit brut réalisé par l'entreprise du fait de son activité productive. Si l'on enlève de l'EBE les impôts sur les bénéfices, ainsi que toutes les autres dépenses de l'entreprise, on obtient alors le résultat net. Le résultat net correspond au profit net réalisé par l'entreprise. Si ce résultat net est positif, l'entreprise fait des bénéfices, s'il est négatif, elle fait des pertes. L'entreprise va donc ensuite utiliser son résultat net éventuellement pour se constituer une épargne. L'épargne brute, c'est la capacité de financement de l'entreprise, autrement dit les bénéfices mis en réserve. Mais elle peut également utiliser ce résultat net pour verser des dividendes aux propriétaires. Donc c'est la part des bénéfices répartis entre les propriétaires de l'entreprise. Au terme de ces opérations, l'entreprise saura si elle est en capacité de financement ou en besoin de financement. Alors maintenant passons donc au financement des entreprises. Premier cas, soit son résultat net est négatif, c'est-à-dire qu'elle fait des pertes, et elle devra donc se procurer la monnaie qui lui manque pour couvrir ses dépenses, voire pour réaliser de nouveaux investissements, c'est-à-dire l'achat de capital fixe. Remarque, cette situation ne peut être que temporaire, car les créanciers et les propriétaires ne procureront davantage de monnaie à l'entreprise que si elle est capable de renouer rapidement avec les bénéfices. Dans le cas contraire, elle fera faillite et les propriétaires perdront leurs apports et les créanciers ne seront pas remboursés. Deuxième cas de figure, soit son résultat net est positif, dans ce cas elle fait des bénéfices et elle peut donc fercer des dividendes aux propriétaires et mettre des bénéfices en réserve, c'est-à-dire c'est l'épargne brute, pour assurer l'autofinancement d'une partie de ses nouveaux investissements. On notera qu'une entreprise viable ne peut pas se permettre de réaliser constamment des pertes. On notera également qu'une entreprise est généralement un agent à besoin de financement, y compris si elle fait des bénéfices, car son épargne brute suffit rarement à couvrir le montant de ses nouveaux investissements. Alors concrètement, quelles sont les sources de financement d'une entreprise ? Pour couvrir ses besoins de financement, l'entreprise peut recourir à un financement interne ou externe. Le financement interne correspond donc à l'autofinancement, lorsque l'entreprise finance toute ou partie de ses dépenses à l'aide de son épargne brute. Le recours à un financement externe peut être indirect ou intermédié, ou bien il peut être direct. Pour ce qui concerne le financement externe indirect, cela correspond au crédit bancaire classique. Ce type de financement est valable pour toutes les entreprises, notamment quelle que soit leur taille. Donc dans le crédit bancaire classique, l'agent à besoin de financement passe par un intermédiaire financier, c'est-à-dire ici un établissement bancaire, auprès duquel il va se procurer une somme d'argent qu'il devra par la suite rembourser, moyennant le versement d'intérêts. Le financement externe direct se fait essentiellement sur les marchés financiers, soit par l'émission de nouvelles actions, à travers par exemple une augmentation de capital, soit par l'émission de nouvelles obligations. L'émission de nouvelles actions consiste à créer et à vendre sur le marché primaire, c'est-à-dire le marché des titres neufs, de nouveaux titres de propriété, c'est-à-dire concrètement de nouvelles actions, aux propriétaires existants ou à de nouveaux propriétaires. L'émission de nouvelles obligations consiste à créer et à vendre sur le marché primaire, le marché des titres neufs, de nouveaux titres obligataires, qui sont des titres de créance. Il existe également le financement participatif, appelé crowdfunding en anglais, qui consiste à lever directement des fonds auprès d'agents économiques sur Internet, soit sous la forme de dons, soit de prêts, c'est-à-dire de titres de créance, soit par un investissement en capital, c'est-à-dire de titres de propriété. Si l'on exclut le financement participatif, voici la répartition des sources de financement des entreprises françaises en 2015 d'après les données de l'INSEE. Voilà, je vous remercie. À bientôt.